Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, ça y est on va faire notre premier boss de niveau 5, ce sera évidemment le Nécromancien, il n'y a pas de raison de commencer par un autre, c'est le plus facile a priori. On va récupérer le masque de berserk pour le lépreux que je testerai peut-être éventuellement, je ne suis pas sûr. Éventuellement ça peut être un artefact qui est assez utile, notamment pour la vitesse supplémentaire je trouve. Et on va récupérer le colis du Nécromancien qui j'espère va être utile dans le Darkest Dungeon mais je n'en sais rien. Si ce n'est pas le cas je ne vois pas trop l'utilité de ce truc à part peut-être quand même pour pouvoir partir après contre le Prophète de niveau 5. Grâce à cet artefact si on pourra le frapper plus fort, c'est un impie donc pas mal. C'est peut-être pour ça qu'il est là en fait, j'en sais rien. On va partir avec le même groupe qu'avant sauf qu'ici j'ai remplacé ma Vestal Ratchet par Rose. On a les mêmes compétences donc pas de soucis. On va avoir toujours le duo ici, l'enceinte avancée de dueliste donc je n'explique pas tout c'est pareil. Sauf que ici quand on arrivera au Nécromancien, on enlèvera l'avancée de dueliste. Lui restera en deuxième position et lui utilisera Ouvre Veine j'espère pour pouvoir faire saigner le Nécromancien en tout cas quand il sera au rang 2. Il y a un risque que le Nécromancien se retrouve au rang 3 ou 4 à ce moment là. Il n'y a pas de problème parce qu'il y aura de toute façon elle qui pourra l'attaquer sans trop de difficulté. Notamment le faire saigner également dans les rangs arrière donc ça ne m'inquiète pas trop. J'ai changé ici l'anneau qui faisait plus de dégâts contre les humains contre celui qui fait plus de dégâts contre les horreurs. Parce que le Nécromancien est une horreur sinon j'ai laissé les mêmes artefacts, les mêmes breloques. Donc c'est un donjon de longueur moyenne, on veut absolument arriver à l'aise. Je vais dépenser beaucoup d'argent pour le faire. Mais tant pis, je veux vraiment assurer au max si possible. Je vais même prendre ceci en un exemplaire ou peut-être même un pour retirer éventuellement un malus gênant. Et le reste on va prendre de la nourriture. C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris mes collègues avec beaucoup de leur intellect intact. C'est un grand triomphe, ou même un necromancer le plus expérimenter. C'est éloigné de leurs humains. Ils ont plié leur terrible trade un nouveau. Les morts revient les morts, on et on, dans les années. Pour toujours. Et oui, on comprend mieux pourquoi il y a autant de... Pourquoi il y a autant d'impies, de morts vivants ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logiquement, si je ne me trompe pas, il sera là obligatoirement. Ce qui est pas mal comme configuration. Ça va m'épargner pas mal de salles et donc pas mal de combats. Pas forcément pas mal de pièges. Bon déjà, il n'y a pas de malus, c'est déjà sain. ... 120 et elle est stressée, 110 il est un petit peu plus stressé. Attention que les pièges ont une résistance au désarmement, ça me parait clair maintenant. Donc lui a la compétence pour soigner du stress. Alors j'ai pris quelques... alors j'en ai pris qu'une d'Aubénite, est ce que je la garderai pas pour quelque chose de mieux ? Je suis pas venu ici pour prendre du butin. Il y a éventuellement un hôtel qui donne un buff de dommage et le buff est plus important avec l'Aubénite donc on va espérer tomber dessus. Euh ça, ça peut se prendre avec ça, je le ferai quand même bien. La boucle du vagabond, plus 10% en désarmement de piège, 4 en esquive, moins 5% en soins de stress reçus. Les plus 4 en esquive sont quand même pas mal hein, l'un dans l'autre c'est quand même en soins un bonus assez intéressant. Mais qui justifie pas je pense l'utilisation d'un artefact, je suis pas trop sûr, je vais peut-être le garder un peu ce truc là. On va pas avancer, on va rester là. Je fais des dégâts 6 à 13. 4 à 10 ici. Ah oui, il y a de la protection même sur ces petits... C'est bien, avec un peu de chance avec mal enceinte on va pouvoir éliminer les deux... Je les appelle papy ou béret parce que je sais pas ils me font penser à des papy avec un béret. Pas de chance. Aïe 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 aïe, un point de vie. Un point de vie. Les dégâts minimum c'est 16 alors autant attaquer le premier hein, si je le touche c'est pareil, les résultats sont les mêmes, on le tue. Si je pouvais le stunner pour ce tour-ci et le finir au tour prochain ce serait super mais ils sont rapides. Ça c'est pas mal, je veux vraiment pas le tuer. Euh... Ah je risque de le tuer mais... Ah critique... Enfin critique c'est toujours bien pour récupérer un petit peu de santé mentale, il n'y a pas de problème. Faut que je surveille déjà la santé, la vie de ces deux là et la santé mentale de celui-ci. Reno et Dismas. Je crois qu'elle elle est kleptomane depuis peu et on va essayer d'éviter de lui faire ouvrir les caisses. Comme d'hab j'aimerais bien arriver au camp en excellente étape pour pouvoir faire des buffs dans le camp plutôt que de soigner du stress et de la vie. Pour l'instant c'est relativement possible... Ah c'est bien, pas de combat avant d'arriver au boss à part celui-ci mais on pourra faire le campement juste après. Mais le voilà. Le voilà le buff de dommage, seulement c'est un buff qui va durer que jusqu'au camp suivant. Ce qui veut dire que si je prends mon camp avant de faire le buff... Avant de faire le... Si je prends le buff avant de faire le camp... Je pourrais ici aller jusque là, faire le camp. Revenir par ici, prendre le buff, faire demi-tour et revenir faire le boss. Je pense que je vais faire ça. J'ai assez de torches pour le faire. Et donc on va le faire. Ouais attention, attention ici. C'est moins facile que ça en a l'air franchement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis trompé. Bon on va commencer celui à l'arrière. Heureusement qu'il l'a raté, je pense qu'il fait du dégât celui-là. Bien Rose, bien ! Ouais j'ai fait mitraillage sans le vouloir, je voulais faire tir au pistolet. Je vais faire un soin de groupe. Allez on y croit ! Il faut arriver en grande forme au camp donc il faut pas faire de conneries. Je serais tenté de terminer celui-ci. Je peux le faire donc autant le faire. pour empaler les... Oh là là ! C'est là que le soin de groupe est vraiment utile. Bon ce qui est bien c'est qu'on a du bol, on se prend pas de critique pour l'instant. Du coup le stress diminue tout doucement. Ça va. Idéalement je devrais le terminer ce tour-ci si je veux pas me prendre du stress au tour prochain je pense. Je vais être obligé de faire... Ça faut pas que je le fasse. Je vais être obligé de faire le mitraillage, bon. Ok, pas mal. On va récupérer ceci. Ça je prends pas, à moins que j'en ai déjà un qui ait un trait... ...tanatophobe. C'est pas le cas. Donc on fait le camp. On revient ici prendre le buff de dommage et puis on part sur le boss. Et le boss on se préparera juste avant d'arriver à la porte. Je pourrais tout à fait faire un festin sans trop prendre de risques. Je vais le faire. Je veux pas avoir d'attaque nocturne, donc je souhaite je peux faire ça. Ça ça se sent, ça on va simplement empêcher l'attaque nocturne, rien d'autre. Et ça coûte combien ? Ça coûte 3... 4 pardon. Et ici pour le même prix je vais réduire le stress de 25 sur soi et empêcher les attaques nocturnes. Génial parce que c'est lui le plus stressé. Donc je le fais. On va s'occuper des buffs maintenant, il me reste 8. Plus 8% de critique, clairement. On le fait. Je peux aussi avoir plus 20% en dégâts et plus 10 de précision s'il y a la position 1. Ou... Je donne ceci, sens de bandit. Ça c'est pour empêcher les attaques nocturnes, c'est pas utile mais ceci, fusil propre. Plus 20% de dégâts aux capacités à distance, plus 10 en précision, plus 5% de critique. C'est pas lui qui va faire les dégâts les plus importants. Je serais tenté de... De faire ceci. Il faut qu'elle reste en position 1 bien sûr mais... On va compter dessus. Ouais, il faut qu'elle reste en position 1, ça c'est clair. Voilà. Il me reste la possibilité... De déstresser un petit peu quelqu'un. On va... La déstresser. Alors ici, je pense que je vais donner le... Les dégâts supplémentaires pour répartir un petit peu sur Reynaud. Plus 30% quand même jusqu'au camp, il y aura plus de camp. C'est bon. Ouais, la fin. Bon, espérons qu'il n'y en ait pas d'autres logiquement. Deux fois dans le même couloir, ça m'étonnerait. Ok, on y est. Alors on va se préparer au mieux. 4 de dégâts de saignement pendant 3 tours pour le saignement... Pour le ouvre-veine, c'est vraiment bien. Ça enlève aussi de la résistance au saignement. Ça aidera la furie à faire saigner encore plus le nécromancien. Je pourrais laisser le tir de pistage, ça pourrait être utile éventuellement. C'est quand même plus de 20% de dégâts pour les tours suivants. Beaucoup plus de chances de critique, ça peut être pas mal. Je vais enlever l'avancée du duéliste et on va laisser Reynaud en position 2. Je vais le faire comme ça. Donc je pense qu'on est bon. On est préparé au mieux, je pourrais donner un petit peu de résistance. Ça ne me servira plus à rien après. Ok, on y va. Il a 215 points de vie, donc 1 pi, horreur toujours pas de problème. 23 en esquive, 10 en vitesse et j'aurai toujours premier, quasiment. 120 à l'étourdissement, affections et saignements. 65, ça va. Il n'a pas de grosses résistances toujours. Je pourrais même éventuellement l'étourdir. Faudrait que je calcule, ça risque quand même d'être compliqué. Donc je pense qu'on va jouer beaucoup sur le saignement. J'ai 105 de base, mais j'ai rien qui augmente les possibilités. Ouais non, c'est pas terrible. Je vais attendre que le... Que le bandit diminue sa résistance. Voilà, elle est descendue à 32. Très bien. Alors, pour le stun, pour l'étourdissement, j'ai 110 de base, plus 40. Ouais. Ce qui fait que 30%, on ne va pas le faire, on ne le fera jamais ici. On va bien s'assurer qu'il reste... qu'il reste devant. Si possible. Oh là là, 41 ! Oh, il nous a invoqué un gros gaillard, dis donc. Ça, c'est l'effet du niveau 5 sans aucun doute. Ah, c'est cool. C'est très cool. Je pourrais peut-être l'étourdir lui, par contre. Le faire saigner, on oublie évidemment. On va voir comment il frappe, mais s'il frappe pas plus fort que ça, on va le laisser en vie, pour l'instant. Excellent, 10 masses. Des soins... Ça peut toujours éventuellement se faire pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors, il a un 95, ouais. Et moi j'ai 150. C'est pas génial, j'ai un peu plus d'une chance sur deux de... De l'étourdir, mais très très peu de chance en plus. Je vais faire 13 à 25, je commencerai peut-être bien à lui faire du dégât. Alors... On va continuer à attaquer derrière, elle pourra utiliser son attaque très puissante sur le rang arrière. Oulala, encore un critique. Excellent. On peut pas le faire saigner ici. Pas mal. Alors, plus 35% de dégâts contre les impies à ce niveau-là quand même. Peut-être que je devrais éliminer celui-ci. Non, on va plutôt continuer sur le gros, là. On va rester avec un maximum de vie. Alors, grâce aux nombreux critiques que j'ai fait, ben j'ai pu... J'ai pu maintenir le stress au niveau le plus bas. Enfin, il en a vraiment plus pour longtemps. A priori... Voilà, c'est le genre de truc qui m'énerve avec ces petits-là, c'est qu'il faut pas croire que c'est parce qu'ils sont gringalés qu'ils font pas de dégâts. Des fois, c'est les plus gros qui font le moins de dégâts. Oh là, c'est pas le moment. J'ai pourtant fait attention à soigner toujours au max. Et vous voyez qu'en deux coups, elle était en agonie. Le mitraillage, ça servira pas à grand-chose. Elle est pas sauvée, elle est pas sauvée. Là, maintenant, elle est sauvée pour l'instant. Excellent. Excellent. Allez, venge-toi. On va essayer d'éliminer celui-ci. Ouais, ça risque d'être difficile. Peut-être devoir quand même commencer par lui. Qui est peut-être potentiellement le plus dangereux de toute manière, comme je le disais. C'est pas mal, on risque de finir ce donjon pas trop stressé. On pourrait peut-être pas repartir directement. Ce serait peut-être un peu dangereux, mais... On n'est pas trop stressé. Si je pouvais soigner un peu de stress d'ailleurs avant de quitter, ce serait bien. Mais il faut terminer ce combat, ce tour-ci quand même. Sinon, je vais me prendre du stress inutilement. Cool. Je vais prendre celui qui a le plus chance de critique. C'est généralement le premier que je mets ici. Et on récupère... Tiens, exactement les mêmes que ceux que j'ai. C'est bizarre ça. Comme s'il était mort. C'est marrant ça. C'est un peu... macabre je trouve, c'est bizarre. On retourne, y'a plus rien à faire ici. Alors ça c'est quand même pas mal. C'est vraiment bien. Evidemment pas beaucoup de butins, c'était pas le but. Photomanie, pas mal. Humeur malsaine a soigné absolument la fièvre également. Eh merde, Vitalis toujours manquant. Toujours manquant. Ok, on va... on va se quitter là. Je pense que là je vais certainement vendre... Ceux que j'ai en double ici. Quoique celui-là est quand même pas mal. Je vais peut-être en garder un... Un autre exemplaire pour mon doublé de croisés de niveau 3. On va voir, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve logiquement demain, à moins qu'autre chose s'intercale, pour une autre sortie dans un donjon du Darkest Dungeon. Salut tout le monde ! Salut ! Bonjour ! Ceux-là, c'est un dolent ? Ouais ! Et on dit... c'est un œuf, c'est un peu plus le monde. On va voir, mais... c'est un peu plus le monde. Attention !